Adé, je t'appelle Adé parce que je suis toujours appelé Adé. Vims, je t'ai toujours appelé Vims. Je ne pense pas que tu t'appelles autre chose que Vims. Vincent. Non, Vims. Zut, Adéalide, Charlie, bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Limit. Ne t'inquiète pas, on ne va pas être ultra conventionnel. Exactement. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas et qui font ta connaissance, qui te découvrent, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Ok, je vais essayer. Ok, du coup, moi, je suis une jeune fille de 22 ans, belge, namuroise, plus près 16 ans. Et je suis étudiante à la VUB, à Jugend, en sciences politiques et sciences sociales. Et depuis 4 ans et demi, ma vie, c'est principalement de l'activisme. Donc, j'ai lancé, avec plein d'autres, évidemment, le mouvement des jeunes pour le climat et du surclamètre en Belgique. Et depuis, je n'ai pas arrêté de m'activer pour mettre des gros coups de pression au monde politique et au monde privé sur les questions de l'urgence climatique et des droits humains. Préparez-vous, cette conversation va être incroyable. Bienvenue sur Limite à vous. N'oubliez pas de baisser la résolution, bien sûr, de cette vidéo. Si jamais vous voulez nous écouter très longtemps, disponible sur Spotify, Deezer et tout le reste. Et de commenter tout au long. Et puis, ça nous fait plaisir aussi si jamais vous partagez cette vidéo. Il est important de mettre ces sujets le plus en avant possible. Donc, si par hasard vous êtes tombé chez nous, bienvenue dans un autre monde. Ça va être vraiment génial. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, bien entendu. On n'oublie pas les codes. Adé, si je te reçois aujourd'hui, c'est parce qu'on reçoit beaucoup d'experts sur cette chaîne. On a reçu aussi des politiciens, des scientifiques aussi, pour faire comprendre dans quelle situation on est. Et moi, je trouve ça incroyable qu'à tes... je ne sais pas à quel âge t'as découvert tout ça. T'avais 18 ans. Mais t'avais 18 ans, donc t'as participé aux premières marches, contre le... justement, où on arrêtait le vendredi, les Fridays for Future. Les greffes pour le climat, ouais. Exactement. En Belgique, c'était les jeudis. C'était les jeudis. Ouais. On était un peu spéciales. T'avais 18 ans à ce moment-là ? Ouais. Comment t'as été marcher ? Tu savais ce qui se passait ? Ou t'as appris au fur et à mesure ? En fait, j'ai vraiment appris au fur et à mesure. En tout cas, sur toutes les questions de l'urgence climatique et tout ce qui était lié à ça. Au début, on m'a proposé de rejoindre le groupe flamand Enversois qui avait commencé la première grève pour le climat et qui cherchait des francophones pour mobiliser la partie francophone de la Belgique, pour parler à la presse, pour faire de la communication et tout. Du coup, via via, on m'a proposé d'aller rejoindre ce groupe pour aider pour la prochaine manif. Et j'étais en mode, OK, pour une manif, go, je vais aider. Je suis une meuf vraiment trop motivée et tout, go, plein de projets, pas de souci. Et du coup, j'arrive à rencontrer ce groupe, entre autres Anouna de Weaver, qu'on connaît bien en Belgique. Et il m'explique un peu pourquoi ils ont lancé les grèves. Et j'étais en mode, OK, je vous rejoins un jeudi et je vais essayer de mobiliser mon école et toutes les autres écoles autour de moi et tout. Donc, je fais plein de groupes Facebook, plein de groupes Messenger. Je dis, OK, les gars, jeudi matin, tout le monde, on prend le train, ta 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 ta, go, go, go. J'essaie de mobiliser un maximum de personnes. Je me dis, voilà, c'est mon rôle. J'arrive à Bruxelles centrale. Il y a plein de jeunes, il y a plein, plein de jeunes. Et là, je rejoins le groupe flamand que j'avais rencontré. Et ils me disent, OK, t'es prête ? Je dis, pourquoi ? Ils me disent, ben, toute la presse là, tu dois répondre. Ouah, parachuté. Ouais, vraiment, c'est... Go, 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 saute de l'électro, quoi ? Il y a la guerre en bas, go, go, go ! Tu peux en voir ce qu'il se passe. Un monde comme la presse qui, d'ailleurs, peut être à ce moment-là, qui n'abordait pas ces questions de climat. C'était en mode, c'est qui ? C'est hippie, quoi. Ah oui, et c'était aussi complètement fou parce qu'il y avait 35 000 jeunes derrière. Et c'était en mode, OK, pourquoi vous êtes là ? Et là, j'étais en mode, waouh, OK, c'est parti, il faut que je me lance, il faut que j'explique pourquoi tous ces jeunes ont décidé de faire grève aujourd'hui. J'avais mes trois petits speaking points et j'étais en mode, OK, let's go. Et en fait, je me suis vraiment... On m'a vraiment lancée, en fait, dans l'activisme. On m'a poussée, je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai atterri là. Je dis souvent que je suis vraiment tombée dans les rues, en fait. Et puis après, c'est impossible de s'arrêter parce que j'avais cette responsabilité de mobiliser la partie francophone et puis de communiquer. Et puis au final, après, il y a plein d'autres francophones qui ont rejoint. Mais cette première marche avec une première francophone, j'étais la première dans le groupe. Et du coup, j'étais celle qui devait gérer tout ça. Donc, c'est comme ça que ça a commencé de mon côté. Du coup, je n'étais pas super conscientisée. Je savais qu'il y avait un problème avec le climat. J'en avais entendu parler. Je savais qu'il y avait trop de CO2 dans l'atmosphère. Mais à part ça, tu vois ? Et du coup, après, j'étais en mode, OK, je dois vraiment me caler sur ces questions-là. Et là, j'ai commencé à faire des rencontres avec Jean-Pasca Alvany Berzel, avec d'autres experts, d'autres scientifiques. On a commencé à beaucoup les rencontrer et se former sur tout ça pour bien comprendre ce qui se passait. Et en parallèle, on continuait les grèves. Donc, pour moi, ça a toujours été une balance d'un maximum de conscientisation. Mais toujours de l'autre côté, je contrebalançais avec une action pour être sûre de ne pas tomber dans l'éco-anxiété. Et alors, du coup, quand tu as commencé à creuser toutes ces questions de changement climatique, de gaz à effet de serre, d'énergie fossile, forcément, de système de croissance économique et tout ça, ça t'a fait... T'as vu quel effet ? Ça t'a fait quel effet ? C'est un peu fou. C'est un peu... Ça fait peur, en fait, quand tu restes que dans l'information et que tu vois tout... Quand tu commences à faire des liens, en fait, entre non seulement ta vie personnelle, mais en fait, toutes les différentes causes dont tu avais déjà entendu parler m'aient jamais vraiment creusé l'information. La question de l'urgence climatique, ce qui voulait dire qu'on devait amener un changement systémique. C'est venu plus loin dans mon activisme, mais c'est quand même arrivé. Et te dire, OK, donc on doit partir vers un changement systémique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et ça peut être assez impressionnant, toutes ces informations, parce que tu te dis, en fait, tout ce qu'on m'a toujours appris, je dois tout déconstruire, en fait. Et ça, ça fait un peu peur. D'abord, tu ne veux pas trop y croire. Et puis, quand tu acceptes le truc, moi, ce qui m'a permis, en fait, de ne pas trop tomber dans l'éco-anxiété, c'était vraiment le fait qu'à chaque fois, j'étais entourée de plein de personnes qui faisaient le même processus de réflexion que moi, le même processus d'en maximum d'informations, de se renseigner de plus en plus sur ces sujets-là. Et puis, on se mettait en action constamment. On s'engageait dans différents combats, qui faisaient en sorte que, même quand on lisait des trucs qui étaient durs ou quand on réalisait que le changement était énorme, on se disait, au moins, on fait notre part. Nous, on essaie d'y contribuer en maximum comme on peut. Et quand tu te retrouves à rajouter là-dedans que tu découvres, au fur et à mesure, tu comprends que ça va bien sûr au-delà que du climat. Tu as une pensée qui devient systémique, forcément. Les questions de racisme, d'égalité sociale qui commencent sérieusement à se pointer à ce moment-là. C'est quoi pour toi le traitement médiatique qui se fait ? Quand tu es invité sur des plateaux télé jeunes, tu as 18 ans, c'est nouveau, qui est un monde bien à part, avec des codes bien précis, des codes basés sur l'audience, sur comment est-ce qu'on va provoquer un petit peu titillé, c'est très maniché, très bien contre le mal, tu penses A, moi je pense B, et on se confronte, très fracturé. Comment tu l'as vécu, toi, là-dedans ? Ça te faisait peur d'arriver sur des plateaux télé, et quand tu voyais un petit peu la façon avec laquelle les choses étaient interprétées, les retours que tu avais sur les réseaux sociaux. Ouais, clairement j'ai eu peur. J'ai eu peur de parler à ces médias, j'ai eu peur de faire mon premier plateau TV, ça faisait peur, et en même temps, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire passer le message. C'était de me dire, ouais ça craint, j'ai peut-être pas envie d'être là, j'ai peur et tout, mais en même temps je m'en fous, je dois pouvoir... Ça me dépassait en fait, je devais faire passer le message, et aussi parce que j'avais le privilège d'être là, et de pouvoir utiliser cet espace pour parler à un maximum de personnes. Et donc une fois qu'on a ce privilège, ça nous mène à une responsabilité qui est énorme, et il fallait que je la prenne. Je ne pouvais pas juste lâcher, il fallait absolument que je prenne cette responsabilité, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je continue ce combat, c'est devenu une responsabilité. Je ne peux plus arrêter en fait. Je ne peux plus arrêter. C'était pas dur quand tu voyais les retours sur les réseaux sociaux ? Je me rappelle, moi, c'était pas des gens qui disaient des trucs sales, sexistes, qui retournent à l'école 16, prend pour qui ? En fait, la plupart des commentaires n'étaient pas, et encore aujourd'hui, des réactions ne sont pas liées à notre message. Si c'était le cas, limite on commence en débat, et on en parle. Là, ce n'est pas du tout le cas. La plupart des choses, c'est lié à la personne qu'on est. qui vient de ne pas attaquer le messager, mais pourtant, c'est ce qui se passait. Là, c'est clairement le messager. C'était constamment ça. C'était le fait qu'on était des femmes, principalement. Donc, tout ce qui était lié au fait qu'on soit une femme, je ne sais pas, et qu'on soit jeune. Et donc, clairement, ce n'est pas notre place. On se rembourquit pour venir donner des réactions sur ce qui se passe dans le monde politique. On n'y connaît rien, on n'a rien à dire. Et notre place, elle est clairement à l'école, et elle est à la cuisine. Genre le nombre de fois où on m'a dit ça, et le nombre de fois où on nous a dit « Ouais, elle n'a juste pas de mec, et du coup, la meuf, elle ne sait pas quoi faire. Il faudrait juste qu'elle s'en prenne une, et puis ça ira. » Il y a plein de trucs comme ça, incroyables. Mais vraiment, c'est... Tu l'as vécu comment ça ? Toi, personnellement, quand tu étais ceux qui n'avaient pas forcément de l'entourage, tu étais dans ton lit le soir, après avoir encaissé ça, des gens qui t'envoient des trucs, regarde quelqu'un qui dit ça, et parfois même des gens en politique, qui se permettent de faire des remarques et tout. Toi, dans ton fort intérieur, c'était comment ça ? Ça craint. Quand t'es dans le soir, enfin, dans le soir, quand t'es le soir comme ça, à regarder ça... Moi, je ne le regardais pas seule. J'essayais de me forcer. Donc, par exemple, ouvrir Twitter et Facebook, ce n'est pas un truc que je vais faire seule, quoi. Parce que c'est l'endroit où il y a le plus de réactions négatives sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne fais pas ça. Et donc, je me suis beaucoup protégée en n'utilisant pas beaucoup ces plateformes au début. Et en ne les ouvrant pas pour ne pas voir. Mais ce qui était difficile, c'était quand même qu'il y a des potes qui voient et du coup, qui vont réagir. Et du coup, ils me montrent à quoi ils ont réagi pour me défendre. Donc, c'est trop, trop mignon. Mais du coup, ça veut dire que je vois les commentaires, je vois ce qui est dit et tout. Et ça craint. En fait, les moments les plus durs, c'est quand tu te sens seule, quoi. Et même encore maintenant, récemment, c'était les moments où je me dis, en fait, il y a plus de haters que de personnes qui me soutiennent, quoi. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment dur. Quand tu as l'impression qu'ils sont plus nombreux que ceux qui te soutiennent. Et là, tu te dis, ben... Ben ouais, en fait, peut-être que je fais de la merde. Peut-être que c'est pas à ma place et tu questionnes. À partir du moment où tu questionnes, toi, ben là, ça devient vraiment... Ça va pas du tout, quoi. Et j'arrive à en sortir seulement quand je me mets en contact avec d'autres et que je me remets en groupe. Enfin, tu vois, qu'on se retrouve avec les autres, quoi. Avec mes potes, avec mon entourage d'activistes. Mais ça craint. Franchement, ils peuvent bien te bousiller, j'allais dire, ta soirée, mais mettre ton mental, quoi. Des gens qui sont sur leur fauteuil, tranquilles, et qui sont peut-être aussi aigris de leur côté. Est-ce que c'est pas des victimes... Attention, j'essaie de créer des ponts. Je suis pas en train de justifier ce qu'ils font. Bien au contraire. Mais est-ce que c'est pas simplement aussi des personnes qui sont victimes d'un système qui les a tellement frustrés, éclatés, qui a eu des impacts sur leur famille, qui en fait, ils sont devenus complètement aigris ? Je sais pas. Je sais pas qui c'est, ces personnes. Donc, je peux pas dire. Peut-être qu'il y en a qui ont été touchées. Ou c'est simplement humain, j'en sais rien. Non, mais je pense que c'est aussi parce qu'on dérange, en fait. Et si on te dérange, c'est qu'en fait, et que t'as pas envie de changer ou d'accepter de voir les problèmes dans le système, et du coup, de les changer, c'est qu'en fait, tu bénéficies de la manière dont ils fonctionnent. Et je pense que c'est plutôt ces personnes-là, en fait, qui viennent créer des... Enfin, qui créent, en fait, des haters. C'est qu'on vient déranger un quotidien qui était plus facile et qui les bénéficiait et sur le dos de d'autres. Et donc, ça, je pense qu'il y a en tout cas une partie qui est ça aussi. des gens qui ne veulent pas le voir ou qui en sont conscients mais qui ne préfèrent pas le voir. Soit qui en sont conscients ou qui en sont pas conscients, mais en tout cas, qui ne voudraient pas commencer à changer la manière dont on vit parce que ça les mettrait aussi en péril. Tout de suite, ils auraient peut-être un peu moins de pouvoir parce qu'on en a deux autres. Alors qu'ils sont quoi qu'ils arrivent en péril, que tu en parles ou que t'en parles pas. Ah oui. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable quand on parle de... Le climat, c'est qu'on a l'impression qu'on fait chier tout le monde et qu'on attaque tout le monde et qu'on est vraiment les chueurs de service. Et en même temps, on essaie de mettre en avant une cause qui nous touche tous. Pas de la même manière, évidemment, mais quand même qui va tous nous toucher. Et en fait, on essaie de créer quelque chose de meilleur pour tout le monde. Et donc, c'est un peu... Ouais, ça craint de voir que ça ne parle pas à tout le monde. mais en fait, c'est parce que la première chose dont on parle avant de parler d'un nouveau monde, c'est du changement. Et dès que tu parles de changement, là, ça fait très très peur et donc les gens, tout de suite, ils se retirent un peu, ils n'ont pas trop envie de suivre parce qu'en changement, c'est très très difficile pour l'être humain. Tout changement, ça veut dire que c'est beaucoup d'efforts, que c'est beaucoup d'énergie et comme tu ne sais pas où tu vas atterrir après, tu ne sais pas si ça vaut la peine. Et donc, à cause de la question du changement, je pense que c'est pour ça que notre message n'est pas du tout apprécié. On ne sait pas où on va, enfin, on sait où on va, mais on ne sait pas ça veut dire quoi pour toi en tant qu'individu, personnellement, tu vas finir où et tu dois donc participer à ce changement. C'est trop compliqué. parfois, il y a un biais qui s'installe. Tu reçois beaucoup de réactions négatives parce que les gens qui ne sont pas contents le disent, mais les gens qui sont plutôt d'accord, généralement, c'est rare qu'ils envoient « je suis totalement d'accord avec toi ». On est plus du genre à s'exprimer dans le négatif que dans le positif. Sans doute qu'il y a une majorité qui est silencieuse et qui ne s'exprime pas là-dessus. Et tu vois, dans cette période-là de 2018 et encore aujourd'hui, il y a un biais que j'entends beaucoup dans les médias, c'est à les jeunes quand les jeunes se sont mobilisés. Alors que bon, il y a des vieux aussi et tout ça, mais effectivement, c'est un mouvement jeune. Et parfois, je dis oui, mais attention, parce que moi, je viens d'un monde qui n'a rien à voir. Je veux dire, tu côtoies tout BX, tout Bruxelles, tu côtoies toutes les cultures, toutes les communautés. Tu sais qu'il y a des jeunes qui ne sont pas du tout là-dedans. Et moi, je voudrais un petit peu parler justement de ça. Est-ce que pour toi, tu sens que tous les jeunes ont été embarqués dans cette cause-là ou alors que ça reste aussi quelque chose qui est de niche et que les autres, au fait, au final, ne sont pas tellement conscients non plus de ce qui se passe. Je ne dirais pas que c'est une niche non plus, mais je sais que on généralise souvent ma génération en disant que vous êtes la génération qui a compris le problème et que vous allez vous battre et que vous allez résister et que tout va changer. Vous êtes la génération du changement pour l'urgence climatique. Ça, c'est aussi dangereux parce qu'en fait, ma génération, peut-être qu'il y a une partie qui s'est consentie et qui a en plus de ça réagi, qui s'est mis en action et c'est génial, mais ma génération, elle contribue aussi tout autant en fait à ce système et donc, elle n'est pas nécessairement la plus éveillée que les autres, mais il y a une partie qui l'est et qui le dit en fait. C'est peut-être ça la différence et en tout cas, aussi jeune, mais il y a plein. Dans toutes les autres générations, on retrouve ce groupe de personnes. donc, ce n'est pas seulement ma génération et ce ne sera pas ma génération seule qui va changer le monde. Ce n'est pas possible. On a besoin des autres générations. En fait, beaucoup pensent que le combat climatique, c'est un combat de génération. Chaque génération a eu ses problèmes et là, c'est le problème de ma génération. C'est complètement faux. C'est un problème intergénérationnel. C'est le problème de notre société en tant que... Enfin, en général et ça dépasse toutes frontières, ça dépasse tout en fait. C'est toute question de génération aussi et d'âge et donc, ma génération a peut-être été éveillée quelques autres consciences dans d'autres générations mais c'est parce qu'ils n'écoutaient pas leur père qui leur disait ça déjà depuis longtemps. Et toi, d'ailleurs, quand on dit que... Je ne sais pas que le climat, c'est tout récent, qu'on en parle aussi grâce à ma génération et tout, que ça devient un sujet super important aujourd'hui, mais si on n'en parlait pas avant, ce n'est pas parce que les autres générations on n'avait pas nécessairement envie d'en parler. Non, c'est parce qu'il y avait une résistance énorme, un maximum de thunes mis dans la résistance pour ne pas en parler en fait ou pour mettre de la désinformation et tout. Ça vient principalement, tu le sais, des compagnies pétrolières qui se sont... Enfin, qui ont assumé ce rôle de s'assurer qu'on ne parle pas d'urgence climatique, qu'on le questionne le plus longtemps possible. Et donc, ouais, là, on faisait face en fait à un monstre énorme mais on n'arrivait pas à... Enfin, les autres générations peut-être n'arrivaient pas à déconstruire. Aujourd'hui, toutes ces grandes compagnies, elles ne peuvent plus le nier, mais elles sont tournées, elles se sont tournées vers dans le greenwashing, quoi. Donc, elles continuent un maximum où on a des informations mais du coup, ma génération a peut-être aidé à avancer mais en attendant, on a un autre problème et on doit continuer à aller, je ne sais pas, déconstruire ce que ces compagnies essaient de créer, quoi. En tant que militante belge, je t'ai beaucoup vu sur le terrain. Tu vas au COP. Est-ce que tu iras à la prochaine qui se passe à Dubaï ? Maintenant que je suis une influenceuse. Ouais, grave, influenceuse Dubaï, boum. C'est pas vraiment Dubaï, c'est aux EAU, je pense. Non, je n'y serai pas. Voilà, mais en tout cas, t'as été à la COP26, la COP27, non ? J'étais à la COP26, je ne suis pas à la COP27, ouais. Voilà, mais tu te déplaces aux ZAD, tu vas devant les sièges de Total, tu te déplaces vraiment et je trouve ça incroyable parce que ça a une continuité, t'étais en école secondaire puis t'es passée à l'université et tu continues donc à parfois ne pas aller au cours, à rattraper tes cours pour... Mais c'est un truc de dingue d'en dire que moi, moi, je suis à la génération, je n'avais pas au cours pour faire un boulot sur le côté, et bien toi, c'est peut-être tu es la génération, boulot sur le côté, militance et retourner à l'école et donc, t'as été dans plein de terrains et t'as rencontré plein de personnes, des politiciens, des responsables d'entreprise, de gens qui font du greenwashing. Quand tu discutes avec eux, comment ça se passe, ce moment ? Je ne sais pas, t'as déjà discuté avec Pouyanné par exemple ou pas encore ? Non, mais lui, non, je n'ai pas envie de... Voilà, mais quand tu rends... Seulement si un jour pressé, je n'ai pas le temps de venir avec mon nana, t'as chez lui. Il assume, c'est ça qui est incroyable. On a une activiste, une de mes potes qui l'a confrontée sur la question de financement. Etienne ou pas ? Non, ce n'était pas Camille, mais c'était une activiste de Pologne qui l'a confrontée sur le fait qu'il contribuait à financer les énergies fossiles en Russie et donc indirectement au financement de l'aide à Poutine. Et elle lui a demandé est-ce que vous allez aider à reconstruire l'Ukraine après ? Et il a dit oui, oui, je vais aider après. Et genre en mode j'assume que je fais de la meurtre quoi. Mais bref, il assume quoi. Il assume et il dit clairement... Il y a un peu de suffisance un peu là-dedans. Ouais, et puis il se dit de toute façon vous voulez que j'arrête les énergies fossiles on en a besoin quoi. Donc je vais pas arrêter. Il est un peu dans le jeu où il sait que de toute façon il a l'impression qu'il sait que de toute façon il fait le bon truc et donc il va pas se questionner quoi. Que la machine est très puissante et qu'effectivement elle est abreuvée les superfusions d'énergie fossile et il se dit c'est la machine qui va résister donc moi on va continuer à m'en commander et à m'en demander. Bien sûr. Et donc il suit ça et il se questionne pas du tout dans ce qu'il fait. C'est sûr. Et tous les autres que t'as croisés que t'as rencontrés les discussions avec des politiciens Premier ministre t'as fait des émissions de télé avec lui et tout. Ouais. C'est quoi ton feeling ? C'est quoi ton... Bah ça dépend enfin c'est pas tous les mêmes mais c'est toujours une rencontre assez intéressante parce que enfin il faut en fait on dit exactement le même message qu'on dit quand on est dans les rues tu vois. On change pas de message on dit exactement la même chose mais c'est juste qu'on est confronté du coup ensuite si on a la chance de faire un argument une argumentation bah on est confronté à leur argument et puis il faut pouvoir réagir quoi. Et donc il faut être droit dans ses valeurs enraciné en fait dans ses valeurs et continuer la discussion en maximum et continuer à confronter à ça et en fait souvent ce que je remarque c'est qu'on est dans deux mondes différents et qu'en fait on parle une même langue qui se comprend pas quand on se comprend pas. En fait c'est une sorte de forme de deux religions quoi qui se... Ouais c'est un peu ça c'est presque de la croyance en fait dans nos discours enfin pas dans les nôtres mais quand on s'entend parler on a l'impression que c'est deux personnes qui se battent pour des croyances différentes alors que ce ne sont pas des croyances c'est ça l'importance à dire mais par exemple c'est la croyance dans un système économique à ne pas questionner c'est incroyable qu'on est dans un monde aujourd'hui où relever une question de la manière dont on a créé un système économique c'est genre être la personne la plus radicale du monde on pourrait pas imaginer ça alors qu'on questionne genre c'est quoi le problème et donc ouais ça questionner ça à tous ces leaders c'est à chaque fois la réaction de dire non c'est pas ça le problème le problème c'est qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère et pour ça on est en train de développer ça 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 et donc avec notre but c'est qu'on ne va bref je voudrais bien sans remettre en question en fait la société thermo-industrielle dans laquelle ils sont directement en train de vivre ça jamais j'ai jamais vu un leader politique questionné enfin si si j'en ai déjà rencontré mais ceux vraiment à la tête du pouvoir rarement qui questionnent notre système économique principalement déni tu penses vraiment je ne peux pas le dire parce que sinon ça va envoyer un très mauvais signal ça pourrait être la fin d'un gouvernement etc non 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 ou ils ne sont pas au courant ils sont juste bêtes c'est vraiment la croyance dans le système je ne pense pas que nos leaders soient bêtes peut-être pour certains mais je ne pense pas je pense que c'est vraiment je pense que c'est bizarre on n'a pensé à la même personne je crois je ne sais pas on ne dira rien si vous savez mettez en commentaire ça peut être en France comme en Belgique bien entendu c'est peut-être partout dans le monde qu'est-ce que je disais excuse-moi je vous ai amené dans une exception vraiment je suis dans un autre monde ils ne sont pas tous les faits oui je pense que c'est vraiment une question de se dire qu'on fait face à un problème le climat mais on en fait face à plein d'autres et pour ça on développe un plan d'action de 12 étapes et puis du coup c'est très pratico-pratique et on se dit ben voilà on avait nos buts maintenant on va atteindre tel but de réduction de CO2 avec telle action et maintenant que c'est sur papier on ne va plus le questionner on va avancer il y a d'autres problèmes et on avance tu vois c'est très c'est très aussi court-termiste sur le fait que la réduction de CO2 par exemple pour 2030 pour 2050 si on ne la commence pas aujourd'hui et qu'on la commence aux prochaines élections c'est pas très grave tant qu'on y arrive en 2030 du coup voilà il y a plein de trucs comme ça qui font que la discussion fait qu'on n'est pas dans le même monde moi je suis dans souvent je dis moi mais c'est tous les autres activistes qui viennent à la confrontation vers le monde politique ou le monde privé aussi sans les mettre tous dans le même paquet mais avec la plupart c'est qu'on vient dire on vient parler d'une urgence quelque chose de très très important qui doit se faire très très rapidement un changement qui doit se faire très rapidement de l'autre côté souvent c'est pas très très rapidement donc il y a toujours un manque de de quelque chose de financement de trucs donc voilà c'est quand même important de continuer à confronter ces différents leaders parce qu'ils vont devoir nous aider si on veut que ça qu'on ait une transition juste on a besoin en fait que le monde politique bouge on a besoin que le monde privé bouge mais du coup c'est des confrontations qui sont assez difficiles quoi ça te rend pas un peu dingue quand tu ressors de là-bas et que tu rentres chez toi t'es sur ton vélo et que tu m'as réfléché et que tu dis c'est bon j'ai l'habitude je suis dans le combat je sais mais ça te rend pas dingue de voir des personnes littéralement qui pourraient être jugées comme criminels dans 30-40 ans tu vois ouais ça me rend dingue mais je sais qu'après des moments comme ça genre je t'appelle mes potes ou mes soeurs ou quoi et je raconte j'ai besoin de lâcher le truc quoi mais ouais je pense qu'elles peuvent mieux le raconter que moi mais c'est des moments où j'ai je sais pas quand tu parles au responsable de Carrefour un des responsables de Carrefour qui dit oui mais voilà nous nous engageons et que tu lui mets en pleine phase dans une émission de télé la déforestation importée donc Carrefour est extrêmement responsable et que le gars il est ouais mais il doit se passer quelque chose dans sa tête aussi quand même et bien à ce moment là c'est génial pour moi enfin je veux dire c'est pas pour moi personnellement mais c'est génial pour la cause de dire que que ouais on a pu le confronter et il y a un truc qui doit se passer chez lui mais pas seulement chez lui en espérant chez toutes les autres personnes qui ont un minimum de pouvoir dans cette entreprise et qui du coup voient qu'on commence à analyser en fait tout ce qu'ils font et je pense que ça c'est quelque chose qui fait peur aux entreprises privées c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à le faire parce qu'en fait on va analyser tous les pas qu'ils font parce que voilà on est dans une démocratie on peut faire ça et on analyse tout ce qu'ils font et pour la plupart du temps il y a plein de mauvais pas vers la déforestation le non-respect des droits humains du greenwashing vis-à-vis de leur CO2 dans l'atmosphère enfin de leur rejet de CO2 dans l'atmosphère et tout on leur analyse ça et tout ce qu'on fait en fait c'est leur confronter avec leurs propres faits c'est un miroir mais ça fait voilà et donc il faut c'est pour ça qu'il faut de plus en plus de journalistes qui font des investigations il faut vraiment continuer ça en maximum parce que le travail du journaliste ici il est très 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 important pour s'assurer en fait d'éviter des moments de greenwashing et tout ça parce que ça ça va être le plus grand danger pour les prochaines années c'est le greenwashing aujourd'hui parce qu'on est en train de dire à tous les citoyens c'est génial on avance c'est trop bien on a compris le climat c'est la merde mais vous n'ayez pas peur bougez surtout pas faites surtout rien continuez tout ce que vous faites parce que nous on gère ce serait trop bien mais c'est pas du tout enfin c'est pas possible en fait on a besoin quand on a besoin d'un changement systémique ça ça peut que être du greenwashing et donc quand t'analyses exactement ce qu'ils font et que tu réalises qu'il n'y a rien qui change que tu réalises que dans nos plus grandes banques en Belgique dans les investissements dans les investissements dans les investissements verts il y a Total Energy par exemple ou des grosses entreprises pétrolières qui sont verts les investissements mais ils sont verts et tu te dis donc ces citoyens qui viennent mettre leur argent dans ces investissements verts ils se disent moi j'ai bien placé mon argent je fais ce qu'il faut pour le climat et au final ça repart ça repart et donc là tu te dis en fait comment on avance sérieusement et donc ça c'est le greenwashing c'est le plus gros danger qu'on a aujourd'hui c'est le plus gros danger j'ai l'impression en discutant avec pas mal de gens et en voyant un peu la réaction des communautés climato-sceptiques sur les réseaux sociaux parce que j'essaie de je fais un petit audit de ça je crois qu'on va sortir une grosse vidéo oui ça prend du temps c'est fatiguant je voudrais bien te payer pour ça Tipeee merci ça ne doit pas être sympa en vrai non vraiment c'est horrible tu t'aperçois qu'il y a ce greenwashing qui a tellement pris de la place ton éco vert ton éco canette ton éco produit de vaisselle éco partout on te change le packaging donc ça touche ton inconscient ça touche ton conscient aussi qui fait qu'effectivement tu as l'impression littéralement quand tu achètes tes vêtements chez Uniculo qui te montre des photos avec des noirs souriants des asiatiques souriants très contents de confectionner les vêtements paiement décent alors que tu sais très bien que ce sont des grosses industries à la chaîne pollution voilà on connait tous les détails de la fast fashion et bien toi tu te dis ok c'est bon je rentre dedans et en même temps tu as des personnes qui comprennent que c'est faux mais qui sont tellement pas du tout informées d'un point de vue scientifique qui se disent ouais mais en fait Adelaide comme l'écologie est aujourd'hui complètement greenwashée Adelaide en fait représente une industrie pervertie et qu'Adelaide en fait veut nous vendre des voitures électriques oh waouh j'ai jamais vu ça enfin j'aurais jamais entendu je prends l'argument sans rentrer dans ce cliché tu n'es pas Camille Etienne tu n'es pas Greta Thunberg mais tu fais partie d'une des principales activistes de Belgique celle qui en tout cas est bien mise en avant par rapport aux réseaux sociaux et dans les médias et même dans les communautés etc et bien on dit que Greta Thunberg fait partie d'un lobby international donc là je parle vraiment dans le climato-scepticisme le anti-tout elle est là pour en fait nous forcer à acheter et à vendre donc en fait une sorte de chien qui mors sa queue où elle passe et elle est perçue par des gens qui ne vont pas chercher beaucoup plus loin mais elle est perçue comme le porte-étendard de la croissance verte de l'économie verte du greenwashing parce que même le mot écologie on a l'impression qu'il a été complètement galvaudé complètement bouffé quand tu vois peut-être des partis politiques dits écolo je ne parle pas pour la Belgique la France mais à l'échelle globale et ça peut être aussi pour le cas pour la Belgique ou la France les gens font leur jugement mais qui n'ont pas forcément l'air de l'être et en fait on a l'impression qu'on est dans une misbrouille une michepopote comme ça de plein d'infos qui galvanit ce climato-scepticisme qui fait très content d'ailleurs à des total énergie et qu'on sort parce qu'en Belgique je ne sais pas si tu as vu les dernières infos on a un pourcentage quand même relativement élevé que je ne me trompe pas mais normalement il s'agit de en tout cas plus de 30% c'est plus de 30% au mot de travail graphique de gens qui sont qui n'y croient pas ou s'ils y croient c'est normal ça fait partie des changements naturels cycle solaire on est à plus de 30% je peux même vérifier on peut faire un petit je vais vérifier je ne te crois pas c'est vraiment sorti genre là cette semaine non non c'est sorti il y a 6 mois je l'ai mise dans la conférence on a eu des analyses pour tous les pays voilà 4 personnes sur 10 en Belgique 40% donc tu as tous les pays ici Chili, Mexique les pays pauvres sont ceux où il y a le plus de confiance en la science et en fait la Belgique est située plus ou moins ici la ligne jaune ici c'est les gens qui disent qu'il s'agit du cycle solaire changement naturel c'est inscrit dans la terre c'est normal le mouvement des planètes et le rouge c'est ceux qui n'y croient pas et donc je vais essayer de te zoomer ça voilà Belgique nous avons 59% des gens qui disent changement climatique d'origine humaine et ensuite de l'autre côté tu as 27% changement naturel où on ne sait pas cycle solaire ça va être démontré et ensuite tu as en Belgique 14% il n'y a pas de changement climatique donc je vais te sortir l'étude c'est sympa écoute je ne sais pas ce qu'on fait là s'il n'y a pas de changement climatique il y a vraiment c'est quoi l'étude je vais te la ressortir je la mettrai en description comme ça vous pouvez la retrouver aisément ainsi que les articles qui s'y rapportent si je te dis ça c'est parce que forcément il y a tellement ce doute qui a été mis qui a été placé qu'on confond tout au confond une publicité pour l'écologie à un parti politique qui milite pour l'écologie à des militants pour l'écologie et que cette mise brûle fait qu'on se dit c'est bon tu es là pour nous vendre du carburant bio pour la Porsche c'est vrai je suis payée par Mercedes merde c'est bon ça va être utilisé tu imagines ça va être sorti du contexte c'est vrai Adelaide à vous tu rougis il va utiliser ça regardez elle rougit ça veut dire qu'elle a eu une réaction neurologique qui a fait j'aime bien ce taux qu'il est chouette parce que tu es une sans trop de sauce c'était une héroïne ok comme ça c'est dit voilà c'est fait que l'histoire à qui l'histoire rendra les choses positives j'espère en espérant qu'on soit les gagnants puisque c'est comme l'a dit Booba les vainqueurs racontent oh la la qu'est-ce qu'il dit encore Booba les vainqueurs l'écrivent et les vaincus racontent l'histoire les vainqueurs l'écrivent et les vaincus racontent l'histoire il a parlé un peu comme maître Yoda mais en gros voilà c'est les gagnants qui écrivent l'histoire c'est pour que tu fasses partie et qu'on en fasse partie dans toute cette évolution globalement maintenant que ça fait 5 ans que tu as à fond dedans ouais presque tu notes un changement tu notes des changements où est-ce que tu notes des changements dans la société il y a quand même beaucoup de changements déjà pour moi personnellement ça c'est sûr dans la société il y a un changement de quand même j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'avant mais pas nécessairement de la bonne manière mais ça devient un sujet qui en tout cas quand tu dis climat les gens sont en mode ouais tu vois je vois ce que tu veux dire mais soit en mode ça existe pas ou ça existe ou peu importe leur opinion mais en tout cas les gens peuvent comprendre d'où on vient quand on dit climat en attendant à part ça il y a quand même ok il faut quand même avouer qu'il y a genre depuis 2019 après la mobilisation des jeunes un pacte vert à un niveau européen donc c'est genre le green deal pour la croissance verte voilà pardon excuse moi vas-y continue il y a une vidéo qui est disponible voilà bref le green deal pas du tout parfait mais c'est le début mais c'est la première fois que les 27 états membres de l'union européenne se sont dit vous savez quoi ouais on travaille sur le climat ils ont jamais dit ça de leur vie ils s'en foutaient en fait avant et pour certains et la plupart s'en foutent encore aujourd'hui mais ils se sont dit oui ok on peut travailler sur le climat c'est un truc énorme maintenant ils peuvent pas le retirer ça ils doivent continuer à travailler sur ce truc ils doivent atteindre leur objectif et donc même si c'est pas suffisant et tout ça ça c'est quand même une avancée et donc maintenant on a au moins cette base là pour aller confronter en fait tous ces leaders politiques c'était comme l'accord de Paris en 2015 où ils ont décidé de limiter le réchauffement planétaire en fait à 1,5 degré à ce moment là c'était une grande victoire et maintenant on peut continuer à attaquer en fait tous nos leaders politiques toute personne qui rentre en politique en fait c'est notre responsabilité je savais pas pourquoi ils signaient excuse moi je me dis les leaders ils étaient là ouais 1,5 degré bon ça change quoi sur d'autres météor tous les jours je crois qu'ils savaient pas ce qu'ils signaient en 2015 mais s'ils ont signé c'est qu'ils savaient pas ce que ça voulait dire 1,5 degré c'est avant 2030 en fait qu'on va les attendre on va sûrement on va pas respecter l'accord de Paris voire 2 degrés c'est ça voilà voire 2 degrés c'est vrai malheureusement mais du coup ça arrive quoi c'est des changements super urgents et ce qui normalement c'est la première fois qu'on metta une responsabilité dans tous les pays du monde pas la même on a pas la même responsabilité mais on a tous une responsabilité dans tous les pays du monde donc ça c'était quand même important il y a eu ces avancées là ce qui fait qu'en Europe on doit bouger mais on reste encore dans un changement vraiment pratico-pratique sur la manière dont on va réduire le CO2 pas un changement systémique ça on n'y est pas du tout on fait pas encore de lien entre notre système économique et le dérèglement climatique ça non ça n'existe pas ça mais ça commence à arriver et je pense qu'au moins ce qu'on a vu comme changement ces dernières années dans la société ils nous permettent aujourd'hui de quince-nez le système économique quelque chose qu'on pouvait pas faire il y a 10 ans quoi et donc enfin qu'on pouvait faire mais t'es complètement fou aujourd'hui on est de moins en moins fou quand on parle de ça et donc il faut continuer en fait à forcer ces sujets là jusqu'à ce qu'on devienne la norme et plus l'alternative déconstruire un système comme il faut le faire pour au-delà du changement climatique la biodiversité qui est intrinsèquement liée au changement climatique mais aussi nos activités humaines bref la neuf limite planétaire l'épuisement des ressources parce que le changement climatique on a tendance à oublier c'est un des prismes par lequel aujourd'hui on fonctionne beaucoup demande de revoir exactement toutes les valeurs sociétales de revoir notre altérité notre manière de concevoir notre environnement de nous adresser aux autres personnes et toi je te sens sur d'autres valeurs sociétales je te sens sur d'autres principes d'autres visions du monde et des relations entre personnes je te dis bien c'est un feeling c'est un sentiment j'arrive complètement dans l'interprétation et je voudrais savoir qu'est-ce que toi tu sens qui te différencie ta génération ou en tout cas pas forcément toute ta génération puisque le niveau c'est très très large mais toi avec monsieur et madame tout le monde qui est à fond dans le système et qui va à fond que ce soit les valeurs de famille les valeurs d'amitié l'amour ta manière de voir la vie wow ok je vais loin ouais non mais c'est très bien c'est très bien je sais pas si j'ai si ma réponse va répondre à ta question mais je pense qu'il y a un truc super important que j'ai je sais pas que en fait que j'ai ressenti et que j'accepte de ressentir en fait par exemple une perte de biodiversité quand tu dis genre on a perdu 69% de la biodiversité en 50 ans en fait j'aurais pu dire 69% 45% 99% les gens ça va pas nécessairement et même moi ok ça me touche ça craint mais concrètement ça veut dire quoi le fait de mettre une histoire et d'accepter de ressentir et du coup d'aller réaliser ce que ça veut dire les pertes d'aller voir et enfin de me renseigner et de prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire là alors ça me touche vraiment tu vois juste de savoir enfin moi ce qui me fait le plus mal c'est par exemple d'imaginer là maintenant tout de suite tous les animaux qui sont en train de se faire tuer pour notre consommation de viande tu vois et ça ça me touche plus que si tu viens de parler des 1,5 degré ça me touche plus que la plupart en fait des chiffres dans le rapport du GIEC mais ça fait partie du même système et donc je pense que c'est à partir du moment où j'ai accepté de ressentir en fait quelque chose d'autre que juste pour les êtres humains qui m'entouraient ou limite on accepte en fait en tant qu'être humain d'avoir une émotion pour des animaux domestiques mais on n'imaginerait jamais ressentir tu vois quelque chose je parle de l'amour qu'on a par exemple entre nos frères et soeurs et tout mais pour d'autres êtres vivants qu'on a-t-elle jamais rencontrés tu vois genre si je me bats autant aujourd'hui sur les fonds de l'exploitation minière c'est pas c'est pas parce que enfin c'est pas seulement parce que j'ai envie de questionner la transition technologique enfin écologique et du coup qu'on mène technologique principalement qu'on est en train de créer c'est parce que en fait j'ai pas envie qu'on merde encore en notre écosystème quoi et je peux vraiment en fait imaginer toutes ces baleines là tous ces dauphins et de me dire qu'on vienne détruire leur environnement c'est inacceptable pour moi et donc je pense que ce que j'essaie de dire c'est que peut-être ce qui a changé en moi et peut-être ce qui est présent dans les activistes qui sont prêts à être activistes en fait tout le long de leur vie et pour du long terme c'est qu'on a accepté de ressentir en fait de ressentir la destruction qu'on a créée et une fois que tu ressens ça c'est plus possible de t'arrêter parce que tu vois partout dans toute ta consommation tu vois la destruction genre je vois dans un steak de viande la destruction derrière je vois dans des produits qui viennent de déforestation la déforestation je pense du coup à mes amis du Brésil etc et je me dis je peux pas participer à ça tu vois et donc c'est je pense que c'est une fois qu'on a ouvert le rideau derrière notre consommation et non seulement qu'on a regardé ce qui se passait mais qu'on a ressenti ce qui se passait ça change tout et je pense que c'est ce qui s'est passé tu as l'énergie de chaman indien d'Amérique du Sud j'aimerais bien mais non je pense pas mais j'aimerais beaucoup tu viens de numérer quelque chose d'important remettre le vivant au centre de préoccupation et plus remettre le vivant pour la survie notre survie personnelle donc avoir de l'empathie pour effectivement des espèces qui disparaissent que tu n'as pas connues que tu ne connais pas et peut-être même des espèces qu'on n'a même pas encore énumérées ou mises dans un catalogue ou découvertes qui disparaissent déjà par notre activité et que beaucoup s'inquiètent de l'impact de la biodiversité sur nous en tant qu'espèce humaine mais que là on se retourne vers autre chose vers un autre champ et là tout à l'heure tu parlais de croyance et je trouvais ça bien parce que tu disais j'ai l'impression de parler avec des gens qui sont dans un autre monde une autre réalité un construit mais que là tu reviens et c'est pour ça que je dis tu peux penser à une chamane d'Amérique du Sud parce que tu reviens à l'essentiel à ce qui fait de nous des êtres humains de base des êtres vivants et qui nous permettent de vivre en harmonie et forcément au moment où tu as des chocs parce qu'on va en avoir d'autres le Covid est un exemple la guerre en Ukraine est un exemple mais à partir du moment où il va y avoir des chocs sans doute que cette pensée là va permettre de les vivre moins intensément que les autres personnes qui sont dans un canal bien précis et donc du coup moi je voulais voir quelque chose qui était primordial avec toi est-ce que tu sens que ça va partir en couille est-ce que tu sens que ça va être la merde ou pas j'ai du mal en fait à imaginer que ça va être la merde pourtant je suis actrice mais je sais que ça va que s'empirer mais je pense pas c'est dur je pense que ça va être de plus en plus la merde c'est déjà la merde c'est juste que si on a la chance de dire que c'est pas la merde c'est qu'on est privilégié donc si on a la chance de dire que c'est pas encore la merde ça va être de plus en plus la merde en gros je pense pas que le monde ça va être en film tu vois comme on voit où tout se détruit du jour au lendemain parce que c'est pas ça l'urgence climatique c'est pas ça aussi tout ce qu'on essaie de mettre en avant c'est pas que du jour au lendemain il y a tout qui est détruit mais c'est l'accumulation en fait de tous ces désastres qui vont se passer et qui vont être de plus en plus forts et donc ça oui et ça va être de plus en plus la merde parce qu'en fait comme on va être confronté à de plus en plus de ces impacts et bien on va devoir les gérer en même temps et comme déjà on sait pas aujourd'hui gérer un truc ou quand on gère un truc on gère plus un autre genre dès qu'il y a une crise t'as la crise du Covid puis après on oublie la crise du Covid parce qu'il faut gérer la crise géopolitique et puis on arrive dans une autre crise où il faudra oublier la crise géopolitique et puis du coup on n'est pas encore dans un système qui arrive à gérer plusieurs crises en même temps et en tout cas c'est mon point de vue pour le moment de ce que j'analyse mais encore avec un oeil assez enfantin peut-être mais du coup je me dis qu'on va pas réussir à gérer ces crises et clairement on n'est pas prêt on n'est pas prêt à accepter tout ce qui va se dérouler si ça se passe vraiment comme il est noté dans les rapports du GIEC et si on continue à vivre comme on vit maintenant néanmoins moi je pense vraiment jamais à ça je pense pas à la merde en fait je pense pas à la merde si on abandonne alors je pense pas je pense pas au problème enfin j'allais dire je pense pas au problème de demain si mais en fait pour moi c'est déjà tellement la merde aujourd'hui que ça c'est assez motivant pour me faire engager enfin pour me faire engager ouais pour m'engager donc c'est suffisant pour moi de voir qu'on est en train de littéralement détruire tout ce qui nous entoure pour pouvoir avoir pour pouvoir consommer et surconsommer comme on le fait ici en France une petite partie de l'humanité et ça ça me dégoûte assez pour m'engager et donc en fait j'arrive pas à voir en fait dans quelle merde on sera plus tard parce que pour moi on est déjà dans une merde aujourd'hui et que vraiment comme je le disais la seule raison pour laquelle moi je suis pas confrontée à tout ça je suis pas on me vole pas mes droits j'ai toujours ma terre c'est à dire que j'ai toujours ma maison avec mes parents il n'y a pas de pipeline qui doit passer sur ta terre il n'y a pas de pipeline qui va passer sur ma terre on vient pas détruire mon entourage et comme en fait je suis dans un monde dit civilisé qu'on nous a jamais confond enfin on nous a jamais éduqué à vivre avec d'autres êtres que les êtres humains je ne vois pas en fait la destruction de la biodiversité vu que je sais pas ce que c'est la biodiversité je sais pas ce que c'est à part les pigeons dans les villes je ne suis pas confrontée à la biodiversité où on m'a jamais on m'a jamais éduqué à ça même dans la campagne on m'a pas éduqué à ça et donc je n'ai pas eu cette éducation pour réaliser en fait le désastre cycle dans lequel on est et je suis privilégiée donc je n'y fais pas face mais c'est suffisant de le savoir pour me motiver il y a une étude qui démontre que Walt Disney est un très bon indicateur de la biodiversité les films Walt Disney parce qu'en fait on a remarqué que depuis que Walt Disney la production existe et ils font des films de la petite sirène le roi lion et encore avant ça Blanche Neige etc que le nombre d'espèces dans les productions de l'époque ou les productions d'aujourd'hui diminue le nombre d'espèces représentées qu'on voit qu'on te montre avant de montrer un chevreuil un écureuil il y a un lapin lentement très plein et aussi en biodiversité de vivants d'espèces végétales qu'ils étaient dans des lieux qui étaient très verdoyants très naturels et que les Walt Disney au fur et à mesure de cette étude démontrent qu'il y a moins d'espèces apparentes et on est plus en plus dans un milieu urbanisé jusqu'à aujourd'hui est-ce que ce n'est pas justement le parallèle que chaque génération de dessinateurs de créateurs fait en fonction de ce qui nous entoure dans le monde dans lequel on a été éduqué mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir en arrière enfin je ne veux pas revenir en arrière couper ce montage non non revenir en arrière c'est vrai c'est pas revenir en arrière c'est justement parce qu'il y a énormément de personnes dans ce monde qui vivent avec une relation avec les autres êtres vivants mais moi je n'ai pas eu cette éducation-là et la plupart des gens parce que c'est vu on est vu tout de suite comme civilisés justement on n'a pas cette relation avec les êtres vivants autre que humains c'est quand même incroyable et bien ouais ce sont ces personnes-là civilisées qui développent peut-être ces films et autres et donc qui ne mettent pas ça dedans c'est une hypothèse je ne sais pas mais c'est complètement fou c'est complètement fou de dire qu'on prend autant de distance comme ça et plus on prend de distance moins on peut voir le désastre évidemment qui est en train de se passer maintenant comment on fait pour qu'il y ait un maximum de gens qui fassent partie de l'équation du changement il faut qu'un maximum de gens soient informés il faut qu'un maximum de gens ressentent l'information personnellement émotionnellement je pense qu'il y a un travail aussi là de l'accepter à l'intérieur de soi parce que du coup on reste sur le long terme c'est pas quelque chose de faux qu'on fait parce qu'hier on est un peu stressé non c'est parce qu'on a vraiment ressenti et après il y a les outils il faut absolument qu'on développe tous les outils possibles et que tout le monde puisse s'en emparer des outils d'action d'engagement ça veut dire quoi s'engager quels outils on peut développer sur quoi on peut sauter est-ce que c'est seulement organiser une manif de s'engager ou est-ce que c'est en fait utiliser tous les talents qu'on a tous les talents qu'on a en tant qu'individu qu'est-ce qu'on aime faire garder ça garder notre ADN mais l'utiliser dans les questions d'urgence climatique sur des causes comme les droits humains sur d'autres causes etc etc et du coup pour moi ça c'est la meilleure manière d'inclure un maximum des gens dans l'équation c'est vraiment aussi de développer ces outils parce qu'une fois que les gens savent ce qu'ils peuvent faire ils vont enfin s'ils sont chauds ils vont le faire et il y a plein de gens qui sont chauds mais juste par où commencer faire quoi et donc il faut développer vraiment ces outils les offrir en fait à tout le monde et je pense que ça pour le moment c'est ce qui manque c'est l'information en fait mais de l'engagement pas seulement des faits c'est quoi comment on s'engage ça veut dire quoi et ça veut dire quoi utiliser ces temps genre par exemple les vidéos que tu fais c'est mettre à profit ton talent ce que tu sais faire ce que tu gères le mieux en fait mais pour s'assurer d'aider la société à avancer dans ce changement qui doit se passer de mon côté j'adore rassembler des gens j'adore organiser des trucs c'est vraiment j'adore faire ça du coup c'est ce que je fais je rassemble des gens et on se mobilise autour je sais pas de campagnes ou de politiques qui nécessitent une organisation des citoyens et en partage je sais pas de notre opinion etc mais je sais pas s'il y a des chanteurs qui sont trop forts et qui peuvent faire passer le message à travers leur talent de chant bah go écrivez une chanson sur ça je sais pas faites passer notre message à travers ça et il faut qu'on puisse trouver en maximum enfin faut qu'on puisse tous trouver notre manière de rejoindre le changement et il y a tellement de manières de le rejoindre qu'il n'y a pas un chemin nécessairement défini comment qu'est-ce que tu réponds rapidement on doit pas passer une heure là dessus parce que c'est les haters qu'est-ce que tu réponds à ces gens qui disent ouais mais Adélaïde excuse-moi mais pardon mais t'as décoloré tes cheveux avec des produits chimiques qui sont quand même voilà excuse-moi mais t'as quand même un iPhone donc voilà quoi qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là déjà je leur réponds pas mais s'il faut une réponse je dis que clairement j'essaie de faire le mieux que je peux ok je transitionne personnellement on est dans un système qui ne nous permet pas nécessairement toujours de tout changer et surtout qui ne permet pas de changer c'est un changement systémique qui permet à tout le monde de pouvoir transitionner de changer et d'ailleurs à ces gens-là je comprends pas quand ils me pointent du doigt parce que je leur ai jamais dit je leur ai jamais pointé du doigt en disant arrête d'acheter un iPhone je fais jamais ça genre le but c'est pas de dicter aux gens ce qu'ils doivent faire c'est de travailler ensemble sur une nouvelle manière de se réorganiser en société pour se respecter entre êtres donc en fait c'est un objectif qui paraît fou et énorme mais pourtant ce serait assez simple et ce serait assez cool de vivre dans un système comme celui-là et donc c'est la personne qui me critique sur mon iPhone je lui dis ben viens on taffe ensemble on essaie de comprendre comment est-ce qu'on pourrait passer sur un autre un ouais changer notre manière peut-être alors de communiquer en société pour qu'on puisse se débarrasser de tous nos iPhones ou alors qu'est-ce qui nous permettrait de changer de changer ça tu vois si c'est l'iPhone qui te dérange comment on change quoi j'aimerais bien faire ça mais bon j'ai pas toujours dénager parfois c'est le déni ça justifie l'inaction ça justifie sa propre inaction parfois c'est une réactance une réaction de ta culpabilité c'est genre là il m'énerve tu vois il y a plein de facteurs de toute façon mais c'est intéressant je voulais avoir ton retour là-dessus et puis t'as tellement motivé t'as tellement donné des bonnes vibes dans cette vidéo oh nice qu'en tant que membre de You4Climate et de plein d'autres parce que tu collabores avec tellement du collectif c'est incroyable il faudrait te payer 4 temps plein pour le faire et tu fais de ce gratos incroyable je voudrais savoir après que les personnes aient regardé cette vidéo et qu'ils se disent wow ok là on m'a donné envie de prendre mon destin en main de le faire pour mes enfants pour moi et pour le monde entier pour la biodiversité pour les espèces vivantes pour le vivant tout court par où comment ça marche comment est-ce que on peut faire demain pour t'aider participer avec toi faire un collectif n'importe trop bien déjà je dis ça dépend de quelle plateforme vous utilisez mais sur les réseaux vous pouvez tout de suite nous contacter nous suivre donc U2Climate on me suit sur les réseaux parce que là on essaie de décrypter en fait ce qui se passe dans le monde politique européen ou belge ou dans le monde privé tu vois pour le moment on est sur des campagnes contre TotalEnergie ou d'autres où on vient de lancer en France on vient de mettre en justice Paris-Bafortis on essaye de décrypter tout ça on explique de suivre évidemment donc c'est un peu ce que tu fais aussi mais tout de suite on va sur en moyen d'action donc on mobilise des gens en expliquant ok on lance cette campagne si t'es chaud de nous aider à organiser en gros tu peux cliquer sur ce lien et après on se retrouve dans un groupe et donc c'est très très simple sur les réseaux sociaux ou si vous avez Telegram rejoindre le groupe qui s'appelle Buffet Belge Buffet Belge c'est un peu ton buffet c'est clairement ton buffet d'action de mobilisation de campagne en Belgique et on envoie en fait toutes les informations en disant voilà cette semaine il y a telle et telle chose si tu veux participer tu peux rejoindre ce lien là il y a une action pour telle chose et c'est toutes des actions pas seulement liées au climat liées à la justice sociale au sens large et donc là on t'envoie les infos et c'est un buffet donc tu prends ce qui t'intéresse mais au moins t'es informé sur tout ce qui se passe et c'est là qu'on lance aussi nos campagnes on dit voilà on lance une campagne là par exemple contre le plus grand projet de Total Energy c'est ici que tout va se passer tu cliques sur le lien tu nous rejoins et après t'es dans des réunions avec nous et tout et ça c'est trop trop bien donc c'est très très simple rejoignez-nous sur Buffet Belge j'ai un QR code peut-être je pourrais te l'envoyer je vous l'envoie et moi je le mets ici voilà et chez toi vas-y ici le buffet Belge si vous voulez rejoignez-nous si jamais c'est passé vous faites pause et puis vous faites troquer avec votre téléphone par contre si vous le regardez sur votre téléphone ah merde on mettra les en description de toute façon est-ce que t'es d'accord avec cette Maxime cette phrase oui Maxime parce que souvent parfois quand je dis ça on me dit c'est qui Maxime est-ce que tu es d'accord avec cette phrase qui est le meilleur moyen de se libérer de l'angoisse c'est de passer à l'action mais bien sûr et ça a été prouvé en plus par des experts qui ont analysé comment sortir de l'éco-anxiété là pour si on parle par exemple d'éco-anxiété c'est vraiment le seul moyen c'est de s'engager c'est de se sentir actif en fait actif dans le changement qu'on veut voir dans la société et donc go 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 je vous assure en fait je devrais être pas moi mais notre mouvement et notre collectif devrait être en médicaments vendu pharmacie pour tous ceux qui se sentent dans l'éco-anxiété trop bien et là on ferait de la thune non et ce sera pas dans les histoires de l'industrie pharmaceutique un conseil à ceux qui viennent regarder cette vidéo je sais que t'as pas la prétention de donner des conseils ou de prescrire des choses mais moi je prescris du coup l'engagement à toute personne qui regarde cette vidéo et qui ne s'est pas encore engagée et vraiment un conseil nous on a plein des besoins d'aide donc en vrai je fais un appel à l'aide aussi si vous avez des talents d'artistes on aimerait trop pouvoir les exploiter sans vous exploiter et donc oui si vous avez un conseil si j'ai un conseil à donner c'est engagez-vous si c'est pas encore le cas parce qu'en fait c'est en fait une énorme famille aussi un énorme groupe d'amis le monde de l'activisme et c'est génial c'est beaucoup de bienveillance c'est beaucoup d'amour c'est génial et donc c'est quelque chose de très joyeux et rejoindre le monde activiste c'est pas déprimé c'est pas dire que le monde va mourir et du coup tous les soirs s'endormir dépressifs non c'est vraiment se dire en fait je contribue à un changement et c'est génial c'est se sentir actif c'est se sentir contribuer à quelque chose qui nous dépasse complètement et donc c'est complètement magique donc franchement engagez-vous Adé bisous t'as de date de ça je te remercie toi t'as de date de ça ça me ferait plaisir de prendre des congés des talks de limite et que tu prennes ma place d'ailleurs ah ok si c'est un job payé non je regarde c'est ça que j'allais dire et on t'a rémunéré tipeee s'il vous plaît merci ça nous fait plaisir abonnez-vous likez commentez et à très bientôt sur limite quel est ta définition du réel